RFM Le petit monde d'Anthony Bonjour Anthony Ruiz ! Hello les copains, bonjour à tous ! Bonjour Antho ! Alors on va commencer avec Danse avec les stars, c'était samedi ? Vendredi ou samedi, je ne me rappelle plus enfin bref, de toute façon je ne regarde pas donc c'est pas le problème C'était la finale ! J'adore, c'était vraiment la finale ! Tout le monde s'attendait à voir s'affronter Inès Regg et Natacha Saint-Pierre Inès a été éliminée la première derrière Nico Capone, voici sa réaction J'ai vraiment énormément adoré cette aventure et j'ai aussi beaucoup souffert et on a fait deux mois ce qu'on a appelé un produit TF1 et on a dit que oui t'inquiète c'est sûr elle a gagné, je suis officiellement pas un produit TF1 et les gars j'ai pas triché ! Enfin pas un produit TF1 pas un produit TF1 mais bien mis en avant par la prod quand même et une belle place dans Mass Singer qui commence bientôt, bravo Natacha soit dit en passant, vous êtes team quoi vous d'ailleurs ? Natacha Saint-Pierre ! Ouais on est bien d'accord Ni l'un ni l'eau ! Non ! Il y a des combats des fois il faut se mêler ! Alors Inès Vendam ! J'ai compris pourquoi Les Jeux Olympiques ça commence bientôt ? Oui c'est assez imminent, écoutez hier je passais une super journée, tout allait hyper bien et je tombe sur le JT d'Anne-Claire Coudray et mauvaise nouvelle pour les Jeux ! La flamme olympique remise aux organisateurs des JO de Paris ! Et merde ! On va bien réussir à la perdre la flamme olympique comme la clé USB de la dame de la mairie qui a perdu les plans de sécurité dans le RER à partir du moment où ça atteint le sol français tout paravolo je dis ça mais je suis mauvaise langue en même temps parce qu'en France on est quand même champion sur beaucoup de points la preuve ! La France conserve sa notation en matière de dette souveraine les agences Moody's et Fitch ont finalement maintenu leurs avis malgré un dérapage du déficit public sur l'année passée Vous voyez je vous avais dit Ceci dit on est numéro 1 quelque part et ça, ça fait quand même plaisir ! Tu l'as dit ! Un petit tour du côté de l'émission SLAM Présenté par Cyril Ferrault, je ne sais pas si vous connaissez mais le but c'est de répondre aux questions de Cyril pour remplir des grilles de mots c'est un peu les mots fléchés très clairement et alors je suis tombé sur un extrait qui tourne sur les réseaux sociaux un candidat un petit peu particulier Animal qui vit parmi nous Étranger Un, deux, no J'ai pas les mots Là pour le coup j'ai pas les mots Qui pense à donner cette réponse franchement ? Un candidat de SLAM Les gens ça va pas fort du tout Ça aurait pu être la phrase du jour mais non on va terminer avec la phrase du jour Ou peut-être l'info du jour un peu inutile mais néanmoins sympa à écouter signé Pascal Proulx Bienvenue le président du fan club de Mike Brown du 14ème arrondissement Parce qu'il y a plusieurs fan clubs Et c'était Christian Olivier qui était président du fan club Mike Brown du 14ème arrondissement Il y a des infos comme ça Il faut les savoir Il balaye tous les sujets de société Pascal Proulx Absolument tout C'est important de savoir Il y a des fan clubs de Mike Brown du 14ème arrondissement Tu crois pas que nous on est fan club de Michel Sardou de Boulogne et du 15ème ? Merci beaucoup Anthony Anthony Ruiz sur RFM C'est tous les matins aux alentours de 7h20 Toute la chronique est à retrouver évidemment en podcast ou alors en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !